La semaine dernière, c'est Rachida Dati, ex-ministre de la Justice, qui était sous les feux de l'actualité pour soupçon de conflits d'intérêts avec GDF Suez, ce qu'elle a tout de suite démenti. Régulièrement, des politiques, des experts, des industriels sont questionnés sur d'éventuels conflits d'intérêts. En bref, cela veut dire obéir à des intérêts privés alors qu'on est garant de l'intérêt général. Mais la définition n'est pas évidente puisque même la loi française ne sert de ne pas cette notion. Nous avons enquêté dans ce monde de l'influence qui touche tous les secteurs, publics comme privés. Et nous aurons essayé d'y voir plus clair avec Sylvain Louvet comme guide, qui rejoindra ensuite Françoise en plateau. Comme moi, vous vous êtes sûrement déjà fait cette réflexion. C'est souvent les mêmes experts qui s'expriment dans les médias. Christophe Naudin, par exemple. Moi, je connais une jeune femme dont l'identité a été usurpée pendant 21 années. Ce criminologue est un incontournable. Il est même passé dans notre émission. Ça, c'est la vraie Ingrid. Sa spécialité ? C'est la fausse. L'usurpation d'identité, un nouveau mode de délinquance. Bonjour Christophe Naudin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les risques ? Alors, la destruction de documents. C'est-à-dire qu'on ne jette pas à la poubelle un remboursement de sécu qu'on n'a pas envoyé, par exemple. À la radio, à la télé, dans les journaux. Difficile d'échapper à ce chercheur et à ses conseils pratiques. Il martèle souvent le même message. Pour éviter qu'on vole votre identité, ne jetez pas vos papiers administratifs à la poubelle. Détruisez-les avec un broyeur de documents. Et c'est encore ce qu'il va répéter ce matin Lors d'une conférence de presse. Je vais simplement faire quelques rappels. Ce que je détruis moi-même avec un destructeur de documents, avec une machine, je constate sa destruction. Mais aujourd'hui, un léger détail attire notre attention. La réunion a été organisée par Féloz, une entreprise qui vend des broyeurs de documents. La directrice marketing, Alexandra Lébre-Doubose, a d'ailleurs entièrement financé et commandité l'étude du criminologue. Christophe Naudin nous déclare toucher plus de 2000 euros par an pour ce partenariat avec Féloz. Userait-il son statut d'expert pour promouvoir cette marque auprès du grand public ? Vous ne pensez pas qu'il y a un petit conflit d'intérêts ? Non, sinon je ne le ferais pas. C'est quand même la marque qui finance l'étude ? Oui, alors mais attendez, sans doute ça les intéresse parce que ça leur permet de vendre leur matériel de bureau, ce que je trouve plutôt bien. Mais vous avez plein de sociétés qui font du mécénat, sportif, etc. On ne le reproche pas, je veux dire. On peut quand même se poser la question de savoir quand vous intervenez, si vous intervenez en tant que réellement expert indépendant ou... Alors s'il fallait que Féloz me paye à chaque fois, si vous voulez, je serais très riche. Un chercheur rémunéré par une marque. La pratique n'est pas illégale, mais elle est contestable. Ce mélange de genre porte un nom, le conflit d'intérêts. Sans que nous nous en rendions compte, le conflit d'intérêts s'est initié dans notre quotidien. En politique, dans les grandes entreprises, en matière de santé, il est constamment pointé du doigt lorsque surviennent les scandales. Il surgit quand les garants de l'intérêt général sont soupçonnés d'obéir à des intérêts privés. Alors quand on allume sa télévision ou que l'on ouvre son journal, comment être sûr que les personnes censées être indépendantes le sont réellement ? Au nom de quoi ou de qui s'exprime-t-elle ? Voyage au pays de l'influence. Ces questions, nous avons d'abord voulu nous les poser à nous-mêmes, les journalistes. Dans les écoles, la première vertu qu'on nous enseigne, c'est l'indépendance. Pour savoir jusqu'où elle peut aller, nous avons voulu la mettre à l'épreuve, voir si nous n'étions pas parfois nous-mêmes pris dans un conflit d'intérêts. Nous avons choisi un secteur où les liens entre les industriels et certains médias sont très forts, l'automobile. Nous nous sommes inscrits pour tester une nouvelle voiture et la marque nous a conviés à un voyage de presse de deux jours avec d'autres journalistes. Nous avons en partie filmé en caméra cachée. Voilà pourquoi nous masquerons l'identité des participants. Bienvenue à Pierre-Pégnan, merci de nous avoir apporté le soleil, c'est sympa. On est une marque de Challenger et on a une philosophie qui est de défier les conventions. Avec une quinzaine de nos confrères, nous sommes invités à essayer ce bolide sur les routes espagnoles. Mais sur les deux jours du voyage, l'essai ne va pas durer longtemps. Après seulement une heure de route, le PDG de la marque nous a donné rendez-vous dans un grand restaurant. Marie, c'est bien deux épaules Michelin. Durant ce séjour, nous ne dépenserons pas un centime. Le but est de nous séduire par tous les moyens, car des articles positifs, c'est des ventes en plus. Ah, qu'est-ce que c'est ? Chocolat et jambon. C'est pas du jambon, c'est de la pâte à l'oeil. Merci, merci beaucoup. Du jambon haut de gamme. Pourtant, certains collègues sont un peu déçus. Tu ne restes pas sur les étagères ou les trucs de ceinture. Mais avant, c'était beaucoup plus que ça. C'était les gens qui ont fait de l'union, on a travaillé de l'eau. Non. Mais le constructeur n'a pas dit son dernier mot. Pour rendre ce voyage inoubliable, le PDG va enfiler son casque et son costume de cosmonaute pour venir jouer avec nous dans ce simulateur de chute libre. Et cette journée va s'achever en apothéose. Le soir, un cocktail nous attend à l'hôtel. Un établissement luxueux, entièrement redécoré aux couleurs de la marque. Le PDG profite de cette ambiance conviviale pour tenir une conférence de presse. Avec les journalistes auto, les constructeurs ne se contentent pas de jouer la séduction. À en croire l'un de nos confrères, il n'hésiterait pas à sanctionner les rédacteurs trop critiques avec leurs produits. Au contraire, ceux qui acceptent la règle du jeu obtiendront des récompenses. Ils pourront bénéficier gratuitement de voitures de la marque toute l'année. Attends, on est tous à prendre des bagnoles pour les vacances aussi. On prend tous 15 jours au mois d'août avec une bagnole. Tous ? Ils sont gagnants. Ils ont un essai, la voiture elle est visible. Est-ce la qualité du séjour ou celle de la voiture ? La plupart des articles rédigés par nos confrères du voyage de presse seront positifs. Dans le journalisme, les conflits d'intérêts semblent donc parfois inspirer des articles complaisants. Mais dans certains domaines, cette proximité entre experts et industriels jette le trouble sur des décisions extrêmement importantes qui ont un impact direct sur notre vie quotidienne. Tout près de Paris, c'est derrière les murs de ce bâtiment, à la Haute Autorité de Santé, que se décide le remboursement des médicaments que vous trouvez en pharmacie. Je vais prendre mon petit cartable quand même, et puis mon crayon. Et puis du papier. Pour le professeur Gilles Bouveneau, c'est un peu comme un jour de conseil de classe. Dans son établissement, deux fois par mois, il convoque les meilleurs spécialistes français du médicament. Président de la commission de transparence de la HAS, il doit aujourd'hui évaluer deux nouveaux produits contre le sida. Nous allons examiner maintenant le produit Stribild. Dans la salle, des médecins et des chercheurs vont voter pour ou contre le remboursement de ces produits par la Sécurité sociale. Pour son médicament, nous allons voter deux fois. Une fois pour savoir si, de votre point de vue, ce médicament apporte un progrès thérapeutique. Pour le laboratoire pharmaceutique qui a mis au point les produits, la décision des experts est cruciale. Un médicament remboursé, c'est des millions de chiffres d'affaires en plus. Alors pour Gilles Bouveneau, pas question que l'indépendance de son agence puisse être soupçonnée. Il ne faut pas que les experts qui s'expriment sur des sujets touchants à l'intérêt général puissent être suspectés d'être partiaux. Pourquoi ? Parce que s'ils sont partiaux, le jugement, l'avis que nous rendons n'a pas de valeur. Avant de passer au vote, le président va donc prendre une décision radicale. Je voudrais annoncer les liens et conflits d'intérêts éventuels des membres de la salle. Pour l'occasion de l'examen de Stribil, je vais demander à M. Gian, à M. Berdaille, à M. Duc et à M. Rostocker de vouloir bien se déporter afin que la commission soit en situation de zéro lien d'intérêt pour ce qui concerne les membres de la commission. Merci de votre compréhension. Ces quatre scientifiques ont tous un conflit d'intérêts. Un lien financier avec la firme qui présente aujourd'hui son médicament. Guy Rostocker, par exemple, a participé à un colloque financé par cette entreprise. Il y a des symposiums, par exemple, très intéressants et qui sont sponsorisés par les industriels. Moi, j'ai été amené, par exemple, à faire pour Roche une présentation. Eh bien, cette présentation fait que je suis obligé de sortir. Bien. Qui vote pour service médical rendu insuffisant ? Tous les ans, ces experts doivent remplir cette fiche. Une déclaration d'intérêt. Ils y notent tous les liens financiers qu'ils entretiennent avec les laboratoires. Invitation, congrès, comité scientifique. Tout doit être déclaré, y compris la situation professionnelle de leurs proches, conjoints, parents ou enfants. Bien. Alors, est-ce si simple de recruter des scientifiques sans lien avec l'industrie ? Pour expertiser des traitements contre la polyarthrite, Gilles Bouveneau recherche rhumatologue désespérément. Un certain nombre d'experts. Alors, comment on a fait ? On a tout d'abord sorti, en fait, tous les rhumatologues. Ils ont tous un lien, au moins, avec un des laboratoires. Donc, on ne peut pas les retenir. Ça fait une centaine d'experts. Donc, en tout, on est à une centaine d'experts. Donc, ça a pris du temps. Non, mais... Non, ça n'a pas du tout. Voilà. Donc, on est vraiment devant, aujourd'hui... Un problème. Oui, oui. Gilles le prend avec humour, mais c'est toujours la même histoire. Les experts indépendants, ça ne court pas les rues. J'ai entendu beaucoup, beaucoup de personnes du monde du médicament s'exprimer en disant « Mais non, mais c'est très facile. Pourquoi ne travaille-t-on pas avec des experts sans lien et sans conflit ? » « Ça se trouve, ça se trouve pas si facilement que ça. » Certaines agences ne sont-elles pas tentées d'être moins regardantes sur le profil de leurs experts ? Leur arrive-t-il de tolérer des liens entre les scientifiques et l'industrie ? « Bienvenue à Parme. Nous sommes loin de la France. Pourtant, les décisions qui sont prises ici sont capitales pour notre santé. » « Dans cette ville se trouve le siège de l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire. » « Tout ce qui arrive dans nos assiettes a été autorisé dans ces bureaux. » Récemment, l'EFSA a conclu par exemple qu'un sucre artificiel, l'aspartame, ne présentait aucun danger pour la santé. L'Autorité Européenne affirme elle aussi choisir des experts sans aucun conflit d'intérêt. « Je voudrais officiellement vous demander si l'un d'entre vous a des conflits d'intérêt. C'est le moment de dire. » « Personne n'en a ? » Pourtant, ces dernières années, plusieurs rapports indépendants ont mis en doute l'impartialité de ces experts. Pour nous montrer comment elle défend son indépendance, l'EFSA a donc accepté d'ouvrir ses portes à notre caméra. Ce matin, les responsables du recrutement sont censés nous montrer comment ils s'y prennent pour sélectionner leurs experts. Mais juste avant le tournage, Per Bergman, le directeur, tient à poser ces conditions. « Dans votre reportage, je voudrais bien que vous précisiez que ce qui va se passer autour de cette table n'est pas la réalité. C'est une reconstitution de ce que nous faisons habituellement. » « Ça aurait été intéressant de pouvoir filmer une vraie réunion. Ce n'est pas possible ? » « Non, malheureusement, c'est impossible. » En clair, aujourd'hui, ce ne sera pas un vrai recrutement, mais une reconstitution. « Bon, maintenant que c'est clair, on va pouvoir commencer la réunion. » « Et comme ils veulent nous jouer cette scène, nous vous la montrerons en version cinéma. » « Chacun joue son propre rôle. » Claudia et Georges présentent les candidats et leur attribuent une note de 1 à 5 pour évaluer leurs compétences et leur indépendance. Et c'est Per Bergman, le responsable du recrutement, qui a le dernier mot. « Un scénario bien huilé, préparé par le chargé de communication présent dans la salle. » « Il a pensé à tout, même au dialogue. » « Après la présentation d'un candidat par Claudia, Per Bergman sait même à quel moment il doit donner son accord. » « C'est écrit en bas de la page. » « Mais pourquoi ont-ils voulu cette mise en scène ? » « Ont-ils quelque chose à cacher ? » « En fait, les spécialistes qu'ils recrutent sont nombreux à avoir des liens avec des géants de l'agroalimentaire. » « Il suffit d'aller sur Internet pour s'en rendre compte. » « En épluchant les déclarations des 209 experts de l'agence, nous avons découvert que plus de la moitié d'entre eux travaillent ou ont travaillé avec des industriels. » « Parmi tous ces scientifiques, un nom nous a interpellés, Dominique Paranmassin. » « Cette toxicologue française fait partie des experts chargés d'évaluer les risques des additifs alimentaires, dont l'aspartame. » « Elle a pourtant eu des liens financiers avérés avec des industriels qui utilisent abondamment ce sucre artificiel, comme Coca-Cola. » « Il y a 4 ans, nous avions pu filmer cette proximité. » Dominique Paranmassin prenait la parole aux entretiens de Bichat, la plus grande réunion de formation des médecins français. « Alors, la personne qui va s'adresser à vous maintenant est le professeur Dominique Paranmassin. » Devant un parterre de praticiens, cette experte de l'EFSA critiquait violemment les chercheurs qui considèrent l'aspartame comme un produit dangereux. « Rapidement, l'histoire des polémiques de l'aspartame, c'est présenter aux consommateurs et aux praticiens que vous êtes une image partielle, incomplète et biaisée du sujet. » Sauf que pour cette intervention, la scientifique était rémunérée par une agence de communication mandatée par Coca-Cola. Et quelques minutes avant, notre micro surprenait une conversation entre la scientifique et la directrice nutrition de la marque. Un échange durant lequel la représentante de Coca-Cola cadrait l'intervention de Dominique Paranmassin. « De quoi ? » « Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un coup de travail qui a été constitué, on s'en fait ça, on va analyser les données brutes. Et là, on rentre dans le détail de l'évaluation des experts sur les infos. » « Bon, on peut peut-être passer, et puis si on pose des questions, on reviendra dessus. » « Enfin, je ne sais pas, on fait ce que vous voulez. » « Et puis c'est tout. Le reste, on a gardé. » « Moi, je pense que ce qu'il faut passer surtout aux journalistes, c'est surtout la fin, qu'ils arrêtent de prendre n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment comme experts. » « On y est bon avec la façon. » « Oui, tu peux voir. » « Là, ça risque de l'entendre. » « Ça ne sera. » « Rien, rien, rien n'a été montré. Franchement, il y a des choses auxquelles vous pourriez vous intéresser d'autres que l'aspartame. » Une réponse plutôt étonnante pour une spécialiste de l'aspartame. Dominique Paran-Massin n'a pas seulement des liens avec Coca-Cola. Pendant trois ans, elle a aussi été en contrat avec Ajinomoto, le numéro un mondial des édulcorants. Alors, pour les recruteurs de l'autorité européenne, cette experte est-elle vraiment indépendante ? À Parm, nous avons voulu confronter leur fiction à la réalité de notre enquête. « Je voulais juste vous montrer une vidéo que j'ai faite. » « Non, 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 mais c'est vraiment important. » « Attendez, montrez-moi ça d'abord. » « Mais au moment de sortir notre enregistrement, le chargé de communication s'interpose et les acteurs disparaissent subitement dans les coulisses. » « Visiblement embarrassé, il fait appeler sa supérieure. » « Bonjour. Je venais juste voir comment ça se passe. » Elle connaît plutôt bien le secteur agroalimentaire. Avant de diriger la communication de l'EFSA, Anne-Lorgassin occupait un poste équivalent chez Kellogg's. Pour elle, notre vidéo ne démontre aucun conflit d'intérêt. Donc vous, ce que vous voyez ne vous choque pas d'été ? « Premièrement, nous ne considérons pas que la participation d'experts scientifiques à des conférences constitue en soit un conflit d'intérêt. » Par ailleurs, je vois une scientifique qui est en train de donner les conclusions et l'état de connaissance actuel sur la sécurité de l'aspartame. Donc non, je n'ai pas d'autres commentaires à porter. Merci. « Ne faudrait-il pas, justement, en tant qu'autorité indépendante, prendre que des experts qui n'ont aucun lien avec l'industrie ? C'est impossible, ça n'existe pas ? » Alors, vous parlez beaucoup de liens avec l'industrie, mais ils n'ont pas de lien forcément avec l'industrie. Nous avons effectivement environ la moitié de nos experts qui viennent d'organisations de santé publique en Europe et ailleurs. Oui, mais il n'y en a plus la moitié qui ont travaillé avec... Encore une fois, je vous ai expliqué que des chercheurs à l'université qui travaillent, qui sont à la pointe de leur recherche, et notamment des experts, peuvent avoir, au cours de leur carrière, travaillé ou obtenu des subsides de l'industrie pour certaines recherches. Et vous pensez que ça ne les influence pas du tout ? Écoutez, on est vraiment en train de suivre les seuls intérêts qui sont ceux du public et du consommateur. Donc, nous allons vous arrêter là. Merci beaucoup. Il y a une semaine, les scientifiques de l'EFSA ont conclu que l'aspartame n'était pas dangereux pour la santé. Dans ce groupe d'experts sur les additifs alimentaires, figure toujours le nom de Dominique Paranmassin. Sur ces 19 scientifiques, 12 ont eu des liens avec l'industrie et 7 ont travaillé avec des entreprises qui vendent des produits à base d'aspartame. Et pourtant, ils ont tous eu le droit de participer aux conclusions de l'agence sur cette substance controversée. Quant à Dominique Paranmassin, elle a refusé de réagir à notre enquête en se retranchant derrière l'autorisation de l'EFSA. Contacté, l'EFSA nous affirme au contraire que c'est Dominique Paranmassin qui refuse de répondre à nos questions. Mais notre voyage au pays de l'influence n'est pas encore terminé. Les journalistes, les experts et les scientifiques sont-ils les seuls à pouvoir être concernés par des conflits d'intérêts ? Derrière chaque sujet d'actualité ou presque se cachent d'importants enjeux financiers et industriels. Le gaz de schiste, par exemple, un dossier qui oppose les géants de l'énergie aux défenseurs de l'environnement. Entre les deux, des politiques chargées d'arbitrer au nom de l'intérêt général. Mais les parlementaires en première ligne sur cette question sont-ils vraiment impartiaux ? Interdit en France, l'exploitation de ce gaz fait aujourd'hui l'objet d'un nouveau rapport officiel qui va relancer le débat. L'un de ses auteurs, le sénateur UMP, Jean-Claude Lenoir. Sa position est tranchée. Il souhaite relancer la recherche sur l'exploitation du gaz de schiste. Nous sommes en tout cas les seuls pays à s'être interdits de procéder à une francturation de l'on lit. Et surtout, pire, tout cela, à partir de cet interdit, d'interdire de parler même du gaz de schiste. C'est un sujet tabou. Mais un petit incident va venir perturber cette tranquille conférence de presse. Apparemment, aujourd'hui, tout le monde n'est pas le bienvenu. Catherine Hurtu est la collaboratrice d'un député écologiste qui a voté contre ce rapport. Pourquoi lui demande-t-on de quitter une réunion à laquelle elle a tout à fait le droit d'assister ? Peu après l'incident, nous la retrouvons dans un café un peu choqué. Ça vous a paru bizarre ? J'ai quand même quelques années de pratique. Effectivement, c'est la première fois que ça m'arrive. C'était bizarre, très discourtois et aussi pas très malin, de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que ça mettait en évidence quand même leur volonté qu'il n'y ait aucune transparence. Selon elle, les conclusions du rapport seraient biaisées et les méthodes d'enquête du sénateur Lenoir et de son collègue plutôt contestables. Par exemple, dans les auditions qu'ils ont menées, c'est quand même 90% de personnes auditionnées qui sont pro-gaz de schiste. Ils ont le droit de l'être. Mais tout ça ne semble pas complètement transparent. Nous avons voulu en savoir plus sur Jean-Claude Lenoir. Le parlementaire de l'Orne connaît très bien le monde de l'énergie. Avant d'être élu à l'Assemblée puis au Sénat, il a longtemps été chargé des relations avec le Parlement pour EDF-GDF, qui à l'époque n'était qu'une seule et même entreprise. Comment un ancien cadre d'EDF-GDF a-t-il pu rédiger ce rapport sur le gaz de schiste en toute impartialité ? Nous avons posé la question au sénateur. Est-ce que vous intervenez de manière totalement indépendante dans l'hémicycle ? Évidemment, de façon complètement indépendante et je me mets au défi quiconque d'apporter la preuve du contraire. Pourtant, en cherchant un peu, nous avons découvert une source possible de conflits d'intérêts. Dans le milieu de l'énergie, un Lenoir peut en cacher un autre. Antoine Lenoir, le fils du sénateur. Quelle profession exerce votre fils ? Mon fils est dans un secteur qui est GDF-Suez. Et il a quelle fonction ? Il a la charge de la communication de la branche énergie France. Est-ce que le fait que votre fils soit directeur de la communication de GDF-Suez et le fait que vous rendiez aujourd'hui ce rapport n'est pas un conflit d'intérêts ? Alors là, aucun. Parce que GDF-Suez ne s'intéresse absolument pas au territoire français pour ce qui est de l'exploitation des gaz de schiste. Contrairement à ce qu'il affirme, Gérard Mestralet, le PDG de GDF-Suez, a souvent exprimé son intérêt pour l'exploitation du gaz de schiste en France. Pour éviter tout soupçon, les sénateurs ne devraient-ils pas signaler la profession de leurs proches sur leur déclaration d'intérêt, comme les experts du médicament ? C'est justement ce que prévoyait la nouvelle loi sur la transparence. Problème, un groupe de parlementaires a obtenu l'annulation de cette disposition devant le Conseil constitutionnel au nom du respect de leur vie privée. Parmi eux, un certain Lenoir, Jean-Claude Lenoir. Dans quelques semaines, cette loi sur la transparence de la vie publique va entrer en vigueur, créant une haute autorité chargée de lutter contre ces mélanges de genres. Dans sa ligne de mire, une profession qui a fait du conflit d'intérêts son fonds de commerce. Cette profession, c'est celle de Thierry Coste. Pour qu'il accepte d'être filmé, il a fallu se montrer convaincant, parce qu'il voit toujours où vous voulez en venir. Normal, c'est un professionnel de la persuasion. Thierry est lobbyiste. Les industriels le payent pour qu'ils défendent leurs intérêts auprès des hommes politiques. Agroalimentaires, santé, armes, il ne s'interdit aucun sujet. Et les conflits d'intérêts ne lui font pas peur. Bien au contraire. Le lobbyiste, c'est un provocateur de conflits d'intérêts, dans le sens où, moi, je défends les intérêts d'un, parfois contre l'autre, en termes d'intérêts privés. Mais je défends parfois l'intérêt de l'un, privé, contre la sphère publique, parce que je pense que la sphère publique a tort. Mais est-ce que vous pouvez être amené, en défendant les intérêts, à toucher à l'intérêt général ? Je défends pas les industriels du tabac, mais je suis plutôt connu pour défendre celles des OGM, vous voyez ? Donc, quand j'accepte une mission, je suis un vrai bon mercenaire, je vais au bout et je n'ai pas d'état d'âme. Des mercenaires prêts à tout. Pour encadrer leur activité, l'Assemblée a prévu des règles strictes. Mais certains lobbyistes semblent ne pas hésiter à les contourner. Ce matin, le lobbyiste nous a donné rendez-vous dans les murs du Parlement, salle Victor Hugo, pour filmer un colloque qui a été organisé par un de ses concurrents. Le titre de la conférence, comment relancer l'Europe de la défense ? Ambassadeurs, parlementaires, ministres, tous les acteurs majeurs de ce dossier sont là pour débattre de la politique militaire européenne. Ce jour-là, certains orateurs vont monter à la tribune de ce colloque d'informations pour faire partager leur vision géopolitique, et d'autres vont faire entendre un discours industriel. Comme Patrice Cain, le numéro 2 de Thalès, le leader français de l'électronique militaire. Thalès est prêt, si la volonté politique est là, nous sommes prêts, fort de notre expérience. Marouane Laoud, le responsable de la stratégie de ADS, constructeur d'hélicoptères et d'avions pour l'armée. Pour le groupe ADS, c'est notre souhait de rester un acteur dans la défense. Et Eric Trappier, le directeur général de Dassault Aviation. Ceci permettra d'adresser le futur avion de combat dans une vingtaine d'années. Pour Thierry Coste, le cabinet de lobbying qui a organisé ce colloque a été très efficace. C'est une superbe opération de lobbying, et qui plus est, réservée à un tout petit nombre. Et on a réuni pour eux tout le panel des décideurs administratifs qui vont prendre des décisions sur les programmes. C'est quand même limite. Selon nos informations, chaque entreprise a payé près de 50 000 euros à ce cabinet de lobbying pour avoir le droit de faire entendre son point de vue devant ses décideurs, juste avant le vote du budget de la défense. C'est ce que va nous confirmer Patrice Cain, le numéro 2 de Thalès. Est-ce que, justement, pour être ici, vous avez payé pour pouvoir intervenir, là, ici, à la tribune ? Tout à fait. Ça permet de tisser, justement, des liens avec les politiques qui vous aideront, peut-être, dans votre stratégie commerciale plus tard ? Les liens, on les tisse tous les jours. On les prolonge dans ce genre de débat, mais les liens, on les tisse tous les jours, bien sûr. Des industriels qui payent pour s'exprimer au sein de l'Assemblée nationale, c'est tout simplement interdit depuis fin juin 2013. Comme le prouve ce document de l'Assemblée que nous nous sommes procurés. Les prises de parole dans les colloques ne peuvent en aucune façon dépendre d'une participation financière sous quelque forme que ce soit. Mais ce colloque a été organisé juste avant que ce texte entre en vigueur. Nous avons voulu savoir si les parlementaires savaient que les industriels ont payé pour communiquer. Visiblement, Elisabeth Guigou, par exemple, n'était pas au courant. Ils n'ont pas payé pour intervenir. Ah, en tout cas, pas à ma connaissance. C'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée, c'est gratuit. C'est gratuit, ici ? Bien sûr. Là, vraiment, votre question me paraît, excusez-moi, complètement à côté de ce que nous avons fait. Pourquoi ? Notre question surprend totalement l'ancienne ministre et son collaborateur. Nous avons tenté à maintes reprises d'interviewer le PDG du cabinet de lobbying payé par les industriels. C'est intéressant d'avoir le point de vue de l'organisateur, quand même. Oui, mais l'organisateur est en charge d'affaires, donc je pense que c'est fini pour eux de... Et pourquoi ? Non, c'est l'homme de l'eau. L'homme a refusé, mais l'une de ses employées va nous confier que ce colloque a pleinement rempli ses objectifs. Ce type de conférence, c'est du blabla, mais les organisateurs ne sont pas neutres. Il y a forcément des gens derrière. Le débat est orienté, quoi. Voilà, il est créé. D'accord. Ce serait bien de faire une conférence sur ce sujet, parce qu'il y a l'envers qui va passer dans plein temps. Ce serait bien d'essayer de réunir tous les gens, tous les acteurs qui vont participer pour essayer de voir un peu ce qu'ils disent, et ensuite de pousser derrière, par la suite, avant la loi, les décrets qui nous feraient plaisir, quoi. Et c'est ça, les commandes que passaient les industriels ? Et l'Amérique a le tobe, ben oui, on paye en nature, on fait. En France, le droit ne sanctionne pas le conflit d'intérêts. Au gré des carrières, des contrats ou des liens de parenté, il nous arrive peut-être, parfois, de défendre, sans même le savoir, des causes ou des idées sous influence. Bonsoir Sylvain. Bonsoir François. On voit bien avec tous les exemples évoqués dans votre reportage qu'il est très difficile en France de cerner exactement ce qui relève du conflit d'intérêts ou pas, ce qui est valable dans certaines administrations ne l'est pas ailleurs. Alors pourquoi est-ce si difficile ? Parce que c'est une notion très ambiguë, le conflit d'intérêts. La loi ne définit pas ce qu'est un conflit d'intérêts. Donc ça veut dire que ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques ne sont pas sanctionnés. On en revient toujours, en quelque sorte, à la morale personnelle. C'est une sorte de zone grise, finalement. Et puis en France, on a aussi une haute conception de ce qu'est la vie publique, une haute estime, une haute idée de l'État. Alors qu'à l'étranger, par exemple, on sait depuis longtemps que les lobbyistes, les intérêts privés peuvent venir influer, justement, sur des décisions publiques. En France, c'est presque un sujet tabou. Mais il existe quand même des garde-fous en France. Alors en France, il n'y a pas de loi pour l'instant. Par contre, chaque institution est libre de fixer des règles strictes. Le problème, c'est que ces règles ne sont pas homogènes. Elles varient en fonction des secteurs, en fonction des professions. Comme on l'a vu dans le sujet, par exemple, dans le secteur médical, la profession des enfants, des experts, est une source potentielle de conflit d'intérêts. Par contre, chez les parlementaires, pas du tout. C'est donc un peu une notion à géométrie variable. Donc pour mettre de l'ordre un peu dans tout ça, justement, aujourd'hui, se développe une profession qui est la profession de déontologue. Il en existe d'ailleurs une personne qui s'occupe de ça, une déontologue à l'Assemblée nationale qui vérifie les conflits d'intérêts. Et justement, cette déontologue n'a pour le moment pas de pouvoir de sanction. Elle n'a qu'un pouvoir de recommandation. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Alors vous parliez de l'étranger. Dans quel pays, aujourd'hui, le conflit d'intérêts est strictement défini ? Et est-ce qu'il y a des sanctions dans ces pays-là ? Alors au Canada, par exemple, c'est très simple. Le Canada a créé une loi pour encadrer justement les conflits d'intérêts. Les élus qui sont en situation de conflit d'intérêts peuvent parfois être condamnés. En France, on n'en est pas du tout là. Par contre, une haute autorité va être mise en place prochainement. Et elle sera justement chargée de vérifier ces fameux conflits d'intérêts. Et à ce moment-là, quand des conflits d'intérêts seront avérés, ils seront à ce moment-là révélés au grand public. Donc ça n'aura pas finalement de pouvoir de sanction à proprement parler, mais un pouvoir de dissuasion. Merci beaucoup Sylvain. Merci.